Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien ? Eh bien, moi je viens vers vous en réponse à une question de Clémence. Alors Clémence m'avait posé la question de savoir comment fait-on quand on a une police de caractère à motif pour savoir qui est le O, qui est le A, quel dessin se relie à quoi. Alors, quand vous allez sur Dafont, c'est le premier chemin que je vous montre et c'est le seul que je connaisse pour les PC. Alors, peut-être que si Barbouille passe par là, elle peut nous donner plus d'informations. Auquel cas, ce serait sympa de le mettre dans la barre d'infos. Mais la proposition que je peux vous faire pour celles qui sont sur PC, moi je suis sur Mac, alors je fais de mon mieux, c'est quand vous choisissez une police, on va par exemple prendre ici DH Snowflakes, vous pouvez l'imprimer. Donc, vous faites CTRL-CMD-P, voilà. Et vous aurez une impression de tous les motifs avec, donc je vais annuler, avec à chaque fois à quelles lettres ça correspond. Donc, vous avez les majuscules, les minuscules, et patati, et patata. Voilà, ça c'est une façon, celle qui est à ma connaissance pour les PC. Pour les Mac, on a un petit peu plus de chance, enfin, dans ce que je connais encore une fois. Donc, si vous allez dans votre livre des polices, livre des polices, c'est installé d'office sur votre Mac, vous avez un aperçu de chaque police. Vous pouvez même classer vos polices dans des dossiers pour vous y retrouver. Vous voyez, moi j'ai mes cours découvrir, j'ai mes cours ne l'an et de l'année passée, de Stan ici, etc., etc. Donc, ici par exemple, on va revenir à DH, comme ça on reste dans les flocons. D, H, D, H, D, H. Voilà, snowflakes. Voilà. Alors, il faut aller dans aperçu, voilà, et mettre ce répertoire. Ainsi, on a vraiment tous les caractères qui sont disponibles pour cette police-là, avec tous les motifs. Et donc, si on survole avec sa souris sur les motifs sans cliquer, surtout sans cliquer, vous avez par exemple ici, vous savez que c'est la lettre majuscule N. Alors, indépendamment du clavier que vous avez, parce que Clémence, je pense que toi, tu as un clavier QWERTY. Moi, je travaille sur AZERTY. Mais ça, ça n'a pas d'importance, parce que ça correspond quand même à la touche. Voilà. Si ça ne va pas, tu me dis, mais d'après mes infos, normalement, ça devrait marcher. Chez nous, en tout cas, ça marche, puisque, souviens-toi, c'était la police Bergamote, Bergamote, je la recherche, voilà, Bergamote que nous avions utilisé pour les ateliers designer Halloween. Et là, 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 voilà, on avait utilisé ceci. Donc, il faut attendre parfois un peu que ça se mette en route. Là, je sais que ce tournement-là, c'est la petite lettre M. Donc, on va aller dans Silhouette. En fait, je croyais que je l'avais ouvert. Bon, un peu de patience, hein, les amis. Autrement, donc, elles sont classées, vos polices dans ce livre, des polices sont classées par ordre alphabétique, et vous pouvez vous y retrouver. Moi, par exemple, j'ai fait un fichier de celle que j'ai achetée. Parce que ça, c'est important de savoir un jour où vous voulez des polices ou quoi, mettre de l'or. Vous dites, je vais quand même d'abord aller voir celles que j'ai payées, parce que si je les ai payées, c'est peut-être qu'il y avait une bonne raison, qu'il y avait vraiment un truc dans cette police qui était vraiment bien. Alors, voilà, nous sommes dans Silhouette. Et donc, on avait dit, je pense que c'est E minuscule. Voilà. Donc là, vous devez l'avoir sélectionné. Il ne faut pas qu'il y ait le cadre vert. Vous allez dans Bergamot, puisqu'on l'a téléchargé. Voilà. Ah non, ce n'était pas ça. Non, c'était M. Que dis-je ? Donc, on commence. Texte. Allez. Petit texte. Tout le monde, petit. M. Voilà. Zouille. Et Bergamot. Et voilà. Et donc, vraiment, vraiment utile, utile, utile. Ce genre de truc-là. Alors, ce que je fais moi, quand je travaille, puisqu'il y a plein de trucs pour Halloween là-dedans. Regardez, il y a tout en haut, tout en haut. Il y a des petits potes de poison, des têtes de mort, des petites courbes qu'on a utilisées d'ailleurs. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je le garde ici en bas. Voilà. Et quand j'ai besoin de la motif, je reclique dessus, je vais chercher ce dont je veux. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Désolée pour celles qui ont un PC. Peut-être que ce genre de choses existe. Et alors, tant mieux. Eh bien, on attend la vidéo de quelqu'un qui va nous expliquer. Alors, ce serait sympa si quelqu'un connaissait pour faire une vidéo. Ce serait tough, tough, tough comme on dit en Belgique. Merci à toutes, à tous pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous embrasse bien fort du fond du cœur parce que vous êtes génial. Vous êtes des chouettes gens. Sous-titrage ST' 501